... Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Media. Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Un accident mortel qui vire au drame aux Almadis. Trois personnes d'une même famille tuées sur le coup. Le conducteur qui a perdu la maîtrise de sa voiture a fini la course dans leur habitation. Pendant ce temps, le haut commandant de la gendarmerie a entamé une opération de sécurisation sur les routes. Objectif d'humilier au maximum le membre d'accidents en Casamance. La famille de René Capin réclame justice. Ce jeune journaliste a été arrêté après le massacre. Bilan du drame survenu aux Almadis cette nuit aux alentours de 3h du matin. Le conducteur a fini sa course dans une habitation. Le conducteur et son ami sont actuellement entre les mains de la gendarmerie. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du drame. Reportage signé Abib Faye. C'est aux Almadis que le drame s'est produit. Trois enfants perdent la vie. Un véhicule 4x4 a perdu le contrôle et a heurté. Cinq personnes, dont deux, sont dans un état grave. Ils étaient cinq personnes dans la chambre. Deux ont été sauvés, Mariaman, la maman des enfants et une de ses filles. Pourquoi ont perdu la vue ? Les garçons étaient souvent avec moi et je les apprenais à conduire. Je suis vraiment peiné. Mohamedou Yassine Diallo, vigile de profession, perd la moitié de sa famille. Sa femme et un de ses enfants sont actuellement à l'hôpital pour des soins. L'accident s'est produit vers les coups de 3h du matin et la gendarmerie s'est déplacée sur les liens pour constater le drame. Mariam Asire, Mahimunatou et Mamadou Mansour ont tous perdu la vie dans ce drame. Leur mère est présentement à l'hôpital pour les soins. Le conducteur et son ami sont entre les mains des forces de l'ordre actuellement pour les besoins de l'enquête. Face à la recrudescence des accidents de circulation, le haut commandement de la gendarmerie entame une série d'opérations de sécurisation. Le but est d'atténuer le nombre d'accidents. Les explications du colonel Abdoulaye Gagne que je vous propose d'écouter au micro de la Divcom. L'opération de lutte contre l'insécurité routière a été commandée par le haut commandement de la gendarmerie nationale. Suite en tout cas aux nombreux accidents de la circulation qui ont été notés à travers le pays avec un bilan macabre très élevé. Suite à cela, un plan d'action a été élaboré et aujourd'hui nous sommes dans la phase de mise en oeuvre au niveau de Dakar mais également sur l'étendue du territoire national. On voit ici que vous faites une focalité un peu sur le contrôle des motocyclistes. Qu'est-ce qui justifie un plan d'action ? Le contrôle des motocyclistes a déjà démarré depuis le 7 mai. Donc un mois déjà que la lutte contre la circulation des motociclettes en situation irrégulière a été entamée. Nous sommes presque à... il est presque 18h donc c'est une heure de sortie des véhicules. On ne voudrait pas en tout cas retarder la sortie de ces véhicules. C'est pourquoi nous avons mis l'accent appareilleuse sur le contrôle des motocyclistes étant entendu que depuis ce matin, un contrôle a été exercé à la fois sur les motocyclistes et sur les véhicules. Est-ce qu'il y a un temps déterminé par rapport à cette opération ? Jusqu'aujourd'hui, le week-end de la semaine, ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez dit ? Alors cette opération est prévue pour durer une première phase d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin. Maintenant un effort particulier sera fait sur les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, où effectivement la circulation va être beaucoup plus dense par certains endroits. Mais toujours est-il que c'est une opération qui va durer pour un mois. Massacre de Bofa Bayot, la famille de René Capence et ce jeune journaliste qui a été arrêté suite au drame. Ses parents réclament justice, ils veulent l'ouverture d'un procès le plus rapidement possible pour tirer cette affaire au clair. Nicolas Bassel, le porte-parole de la famille que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine-Magnon. Que justice soit faite, que justice soit faite, parce que nous on est très sereins, calmes et tranquilles. Pourquoi ? Parce qu'on est sans l'homme. Une personne qui n'est pas belliqueuse, une personne qui n'est pas violente, une personne qui a oeuvré depuis 2008, au prix même parfois, au risque du métier et au prix de sa vie, laissant sa jeune famille pour arrêt négocier pour les choses de la casamance. Donc une telle personne, nous on est très confrontés. Effectivement, nous réclamons l'ouverture du procès le plus rapidement possible. C'est ce que nous voulons et ce que nous la famille nous réclamons. On veut que la lumière soit faite s'il se meurt. Nous avons besoin, nous la famille nous avons besoin, l'opinion nationale et internationale aussi a besoin, de même que la famille des victimes, pour qu'ils puissent faire leur dé. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition. La liste tape, la JS, le PNLT, condamne fermement la vidéo de la fillette qui fume la chicha. L'image circule sur le net ces deux derniers jours. Une violation manifeste des droits de l'enfant selon ses organisations. Elle compte saisir les juridictions compétentes pour l'ouverture d'une enquête. Identifient également les parents et l'exploitant du restaurant. Ces associations ont fait face à la presse ce matin. A compte rendu signé Maï Mounayaï et Mounoudiop. L'image des frais la chronique sur les réseaux sociaux. Une fillette qui fume la chicha et de surcroît dans un lieu public. Les associations pour la sauvegarde des droits de l'enfant et de lutte contre le tabac montent au créneau. Le fait d'exposer un enfant dans un milieu qui est inapuriel, ce n'est pas un milieu enfantin, c'est un milieu pour des avis. Le fait de les exposer et de toujours utiliser le régiment dans les réseaux sociaux ne contribue vraiment pas à la défense et à la promotion des droits des enfants. Ces organisations ont de rappeler certaines dispositions de la loi anti-tabac. Le Sénégal dispose d'une loi numéro 2014-14 du 21 mars 2014 qui est relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Et dans l'article 10, il est dit que la publicité et la promotion en faveur d'un objet ou produit autre que le tabac, où l'un des produits du tabac ne doit pas, par leur vocabulaire, leur graphisme, leur forme, leur couleur ou par tout autre procédé, constituer une propagande ou publicité indirecte ou déguisée. La liste tabe demande par ailleurs la signature de l'arrêté conjoint interdisant la vente de la chicha au Sénégal. Pour régler ce problème-là, vraiment il faut que cet arrêté-là qui est dans le circuit, qui a été validé, qui doit être signé par les deux ministres, le ministre de la Santé et le ministre du Commerce, vraiment que cet arrêté-là soit signé le plus rapidement possible. Déjà nous demandons qu'une enquête soit ouverte le plus rapidement possible pour identifier les responsables. Quand je dis responsables, bon déjà nous on a mené une petite enquête et le restaurant on le sait déjà. Il faut identifier les parents de la fille. Et ça je pense qu'également une enquête est en cours et va le révéler très bientôt. La liste tabe, la GES et le PNLT, tous pour la même cause, ces associations comptent se rendre à la Direction de la Protection des Droits de l'Enfance mardi pour se faire entendre. Et puis les conseillères départementales de St-Louis en phase avec la volonté du chef de l'État de criminaliser le viol en session ordinaire. Elles ont demandé aux autorités de prendre les mesures idoines pour vaincre le mal. Écoutons à ce propos, dame Kandi, conseillère départementale, interrogée par Ossé Nidiopo. La violence faite aux femmes cesse pour qu'il y ait en tout cas des mesures qui accompagnent en fait cette lutte-là. Un cri de cœur certes oui, mais une éducation plus inclusive. En tout cas tout ce qui sera nécessaire, alourdir les peines vraiment pour que ces violences cessent. La première dame, moi j'irai même jusque vers le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité nous en tant qu'élus nous venons faire un plaidoyer, un plaidoyer pour que ces violences cessent, pour que nous soyons les mères de famille, les parents soient plus proches de leurs enfants, qu'il y ait une meilleure sécurité, plus accrue, mais également qu'il y ait une éducation plus inclusive dans les écoles et partout où ce sera. Une éducation certainement qui ne va pas seulement être destinée aux jeunes filles, parce que nous avons une société composée d'hommes et de femmes, de jeunes garçons et de jeunes filles, donc une éducation inclusive à tous les niveaux. Donc ce que nous pouvons faire, c'est un plaidoyer, ce que nous pouvons faire, c'est porter la voix des populations pour qu'en réalité que la loi soit encore alourdie pour les violeurs ou pour les personnes en fait qui font des violences aux femmes. Parlons de toute autre chose à présent, l'Ambaye, ancienne capitale du Baol, réclame une infrastructure sanitaire digne de ce nom des routes et en lycée, des doléances adressées aux chefs de l'État par des fils du terroir qui pensent que leur localité est laissée en rade. La préoccupation première semble être le désenclavement du village chef lié de commune. L'Ambaye est relié à la nationale numéro 3 par une piste latéristique dans un État très critique. La route d'Angalement, Cursambakan je dirais, en passant par l'Ambaye. Ce boucle là doit être bitumé. C'est une vieille doléance. L'État est là pour nous. Ce n'est pourtant pas la seule doléance. A l'Ambaye, les infrastructures sociales de base n'existent que de non. Les services sociaux de base manquent cruellement à l'Ambaye. Je veux dire, sur le plan de l'éducation, on a un problème de lycée. On appelle aux autorités de ce pays de nous doter d'un lycée digne de ce nom. On aura des classes de seconde l'année prochaine, Inch'Allah. Mais on veut une construction de lycée digne de ce nom pour l'Ambaye, la première capitale traditionnelle du Sénégal. Il y a également le problème de santé. On a un poste de santé. L'Ambaye, la première capitale traditionnelle du Sénégal, doit dépasser le stade de poste de santé. On veut un centre de santé à l'Ambaye. Les doléances exprimées au cours de la cérémonie de réception d'un don d'une fille de la localité, Ndai Maramiai, a remis une enveloppe et du ciment pour la réfection de la grande mosquée. Et puis, c'est le journal quotidien qui donne l'information. Le chef de l'État, Macky Sall, va lui manger son frère, Aliou Sall, à la tête de la caisse des dépôts et consignations. Une exigence de l'opposition depuis la publication de l'enquête de la BBC sur le pétrole et le gaz. Le président Sall va-t-il passer à l'acte pour plus de transparence dans cette affaire ? Éléments de réponse dans cet élément signé à l'Hassan Bar. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ne compte pas céder à la pression. Sur sa page Facebook, le DG de la caisse des dépôts et consignations précise qu'il n'envisage nullement de démissionner. Mon statut de directeur général de la caisse des dépôts et de consignations ne m'empêche nullement d'être en justice ou de répondre à la justice. Je ferai les deux, certainement. Démissionner, c'est donner raison à mes adversaires et à mes accusateurs. J'ai déjà envisagé un changement dans ma carrière au mois de septembre prochain et je l'ai annoncé, avant même le déclenchement de cette cabale acquis de droit. Sauf décret divin ou décret présidentiel, je ne changerai pas ce plan pour faire plaisir aux manipulateurs. Ma plante sera déposée, Inch'Allah, dès la semaine prochaine en bonne et due forme. La justice aura du travail à faire clarifier les choses. Au-delà de l'information judiciaire annoncée et attendue une nouvelle tournure dans cette histoire de pétrole et de gaz, le peuple sénégalais, lui, attend de voir plus clair. La démission d'Aliussal de toutes ses fonctions publiques et la déclassification du rapport de l'IGE, une exigence du Front de Résistance Nationale, après l'enquête de la chaîne BBC intitulée « Un scandale à 10 milliards de dollars sur la gestion de nos ressources naturelles ». Mais face au refus du frère Cadet, le président Sall semble prendre les choses en main. Il compte relever Aliussal de ses fonctions si l'on se fie au journal Le Quotidien. « Wait and see ». Le conseil d'administration de la Caisse des dépôts et consignations va interiner la décision du chef de l'État la semaine prochaine. Éducation à présent. Comment inciter les jeunes filles à opter pour les filières de formation technique que le lycée Libamoulaye de Dakar engage la réflexion ? Les cellules genre des différentes filières veulent augmenter le nombre de pensionnaires. D'ici à 2020, une cérémonie de sensibilisation a permis de lancer l'appel du lycée Libamoulaye. Les détails dans cet élément signé Salif So et Asmalik Diop. Le thème du panel portait sur la promotion de l'accès des filles dans les filières de formation professionnelle technique. La cellule genre du lycée Sidina Libamoulaye reconnaît qu'il y a encore du chemin à faire. « On s'était fixé comme objectif de faire la promotion des filles, d'avoir au moins d'ici 2020, je crois, d'avoir au moins 50% des filles au niveau des filières de formation professionnelle et technique. » Parmi les futurs techniciennes supérieures, Fatoumata Sakine, elle est en deuxième année en électricité bâtiment. L'apprenante fait partie des 15% des filles qui suivent actuellement une formation technique ici. Son métier reste sa passion malgré les jugements. « Ils nous considèrent comme des garçons. Nous sommes comme des garçons avec eux. » « Je ne décourage pas, ça m'encourage. » Un amour, un rêve, un projet de jeunes filles qui tombent parfois à l'eau. La cause principale, nos réalités socio-culturelles. « On les traite souvent de garçons manqués. Maintenant, il faudra avoir peut-être l'état d'esprit, de dépassement pour pouvoir intégrer ces filières-là. En fait, nous, par exemple, notre cellule, en fait, on a des perspectives pour ça. Parce qu'on a des projets, surtout par rapport au mariage précoce, n'est-ce pas, qui bloquent aussi l'avancement des filles dans la formation. » « De son côté, le gouvernement cherche à encourager les filles qui embrassent les filières de formation technique. » En salubrité à Tamba Kounda, la municipalité et l'UCG étaient sur le terrain après la fête de Corité en investissement humain qui a permis de nettoyer la ville de Fontencomble. Et l'occasion a été aussi saisie pour demander aux autorités de trouver un local pour abriter une décharge d'ordures. Moussa Omar Gueye pour plus de détails. Une vingtaine de techniciens de surface recrutés, le dispositif renforcé, tout pour rendre propre la ville Tamba Kounda. « Chaque grand événement, que ce soit la Corité, actuellement, la fête de la Tchabaski, les Pâques, les Noëls, pour essayer de rendre propre l'environnement des quartiers et des sites de forte production, notamment les marchés et les gares routières. » Tamba Kounda sollicite la réalisation d'une décharge finale d'ordures ménagères. L'adjoint au maire Bounamakante prône pour une décentralisation des moyens pour mieux aider la municipalité et l'UCG à atteindre leur objectif. « Qu'on décentralise les moyens parce qu'aujourd'hui la propreté du Sénégal, ce n'est pas Dakar seulement, c'est vrai, c'est la capitale, mais nous pensons qu'aujourd'hui si on arrive à doter l'UCG d'assez de moyens, on arrive à doter les communes de la région de Tamba Kounda d'assez de moyens, pourquoi pas des camions, des pelles mécaniques et tout, nous arriverons en tout cas, nous à Tamba Kounda, à lutter définitivement contre les ordures. » À l'approche de l'hivernage, des mesures doivent être prises pour le curage des caniveaux et le désensablement par endroits de la vallée morte du Mamakounda. Le U20, 9 minutes de temps additionnel, les Lionceaux, donc à 9 minutes d'une qualification pour la demi-finale, ils mènent en ce moment même 2 à 1 face à la Corée du Sud. Ibrahmanian a repris l'avantage pour le Sénégal sur pénalty. Le Sénégal qui s'est vu refuser de but dans ce match. Nous parlons de l'équipe A qui continue sa préparation. Les Lyons du Sénégal sont arrivés très tôt ce matin à Alicante. Si en Espagne, l'équipe va entamer sa préparation hors du pays pour arriver au top le jour J. Les détails avec nos enjeux spéciaux, Manfato Ndoui et Hamza Diallo. Ils n'avaient pas encore quitté le Sénégal que dans leur tête l'objectif était clair. Après une nuit blanche due au voyage, les Lyons du Sénégal sont arrivés à l'aéroport d'Ali-Comté. Les traits tirés, priorité du moment, le sommeil. Très très long. Prochaine étape c'est la récupération. Bien dormir parce qu'on manque de sommeil là. Je pense que maintenant le plus important c'est d'avoir une bonne journée de repos. Après en long voyage je dirais. La suite c'est retourner à l'hôtel déjà et pouvoir récupérer, dormir. Si l'équipe est venue à Alicante, ville portuaire au sud-est de l'Espagne, c'est pour s'offrir les meilleures conditions de travail. Quand tout le monde sera là, c'est pour le coach essayer de mettre la mayonnaise en place. Donc voilà, essayer vraiment de nous retrouver, de savoir ce que le coach attend de nous. Oui de nous retaper parce qu'il y a certains joueurs comme moi qui ont eu plus de semaines de repos et d'autres moins. Ça permettra à tout le monde de se remettre au même niveau et pour bien commencer la canne. Très bonnes conditions, c'est quand même important. Donc aujourd'hui on aura une semaine ici, à peu près une grosse semaine qui nous permettra de travailler sur le plan athlétique. Qui nous permettra aussi d'avoir un match, notre premier match je dirais amical. Donc surtout une opposition contre une équipe ici. Et puis à partir de là, comme je dis, rallier le cœur où le gros du travail athlétique sera fait ici. Les Lyons seront en mode d'écrassage ce samedi soir, avant d'enchaîner avec deux séances d'entraînement dès ce dimanche. Et puis Sayer Sek, vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football, a tenu à rappeler aux Lyons le message de chef de l'État, leur disant de laisser la teranga au pays et de bien mouiller le maillot pour cette compétition. Nous l'écoutons. Laisser la teranga à Dakar, être des Lyons. Et c'est exactement l'état d'esprit de cette équipe et j'espère que nous aurons tous les moyens d'être vraiment des Lyons féroces sur le terrain. D'abord un peu de repos et puis entrer de plein pied dans la préparation. Donc plusieurs séances dans cette semaine et peut-être un petit match contre une équipe de quatrième division ou cinquième division pour la mise en jambe. Et donc entrer de plein pied dans la préparation et ensuite franchir un palier une fois que nous serons en Égypte, Inch'Allah. Voilà les Lyons du Sénégal qui entament leur préparation et puis toujours en Pologne, les Lyons qui mènent toujours 2 à 1. L'Association nationale de la presse sportive a tenu en panel pour discuter de la relation parfois tendue qui existe entre la presse sportive et la tanière. À quelques jours du début de la Cannes, Égypte 2019, la NPS a aussi pris des dispositions afin d'éviter les difficultés rencontrées par les journalistes sur place. Les détails avec Maguette, Soirée, Diallo et Monudiopas. L'ANPS veut éviter toute surprise face aux difficultés rencontrées souvent à l'approche d'une compétition internationale. L'ouverture de la Cannes 2019 prévue en Égypte, c'est dans quelques jours l'Association nationale de la presse sportive a cette fois-ci pris les devants. Notre objectif c'est d'essayer de trouver des voisins moins devant mettre les journalistes dans de bonnes conditions. Comme vous le savez très bien, nous avons resté dans la même dynamique en envoyant aux missionnaires aller d'avoir trouvé un bon local pour les journalistes qui ne pourraient pas être trop exorbitants mais qui ne peuvent pas être aussi trop éloignés par exemple des centres des activités. Parce que ce qui nous intéresse c'est l'équipe nationale. Nous allons essayer aussi une fois que les journalistes seront sur place, les appuyer, les aider pour qu'ils puissent effectivement être dans d'excellentes conditions. Autre point soulevé par Abdoulaye Tiam et compagnie, la relation Tanière-Presse n'est pas au beau fixe. Ce qui nous intéresse c'est collecter, traiter et diffuser de l'information. Il y a souvent, parce que c'est toujours le conflictuel, ce n'est pas seulement sous Alucissé, je crois que sous Alain Juresse c'était encore tendu, sous Amrach Tarawar et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais les journalistes ont toujours été critiques parce que aussi notre rôle effectivement c'est d'aller au-delà de la vérité officielle mais en NPS nous ne sommes pas aussi des OVNIs. Le président de la NPS a par ailleurs soutenu qu'en dépit de la complexité de la relation Tanière-Presse, cette dernière sera de tout cœur derrière les lions. Merci Maguette Soare et Diallo, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à Zeror avec le tout-temps d'images. Retenez toujours que les lions sont à quelques minutes de la qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde U20. Excellente soirée à toutes et à tous, au revoir.